Donc nous organisons aujourd'hui cette conférence débat autour du thème de l'islamophobie. Nous avons intitulé cette séance « Le sociologue face à l'islamophobie » et c'est bien à l'occasion de la sortie du numéro spécial consacré à la sociologie de l'islamophobie de la revue Sociologie. Donc vous avez ici des exemplaires pour ceux qui voudront regarder de près cette revue et ce numéro spécial. La revue Sociologie est une revue qui existe depuis 2010. Donc nous sommes dans la cinquième année de son fonctionnement et c'est le premier numéro spécial que nous lançons. C'est une revue qui se caractérise habituellement par le fait de publier des articles en varia. C'est-à-dire que nous ne cherchons pas véritablement à publier des numéros spéciaux. Nous pensons d'ailleurs qu'il est bon que des revues généralistes puissent publier les articles au fur et à mesure qu'on les reçoit avec une pluralité de rubriques. Dans cette revue, nous avons une rubrique « Enquête » pour mettre l'accent sur la production sociologique, une rubrique aussi « Théorie et méthode ». On aime bien discuter justement à travers cette revue des nouveautés ou des textes plus anciens en référence à la tradition sociologique. Une rubrique également « Bilan critique », une rubrique « Débat ». Nous voulons effectivement que cette revue soit une revue ouverte sur les autres disciplines des sciences sociales avec lesquelles nous souhaitons envisager des discussions. C'est une revue qui est composée de représentants des différentes universités et institutions de recherche françaises. Nous avons essayé dans la composition de ce comité de rédaction de couvrir à peu près toutes les régions universitaires françaises. Donc, ce n'est pas une revue parisienne, c'est une revue qui essaye de couvrir la diversité des régions et des laboratoires de recherche et des départements de sociologie. C'est une revue qui ne représente pas non plus un courant particulier de la sociologie. C'est une revue qui essaie justement de fédérer, de discuter des différentes tendances qu'il peut y avoir et des originalités aussi de la sociologie française. Elle est ouverte également sur la sociologie telle qu'elle se pratique dans les autres pays. Nous essayons effectivement d'avoir des collaborations avec des chercheurs étrangers. Et c'est la première fois que nous avons pris cette initiative d'organiser, de réaliser un numéro spécial. Et le thème sociologie de l'islamophobie est certainement en rapport avec l'actualité. Mais justement, ça va être un des thèmes que nous allons discuter ensemble. Comment se fait-il qu'on étudie aujourd'hui cette question ? Le phénomène de l'islamophobie est ancien. Comment se fait-il qu'il apparaît aujourd'hui assez massivement dans la recherche en sociologie ? Comment peut-on expliquer ce phénomène ? Et je voudrais, si vous voulez, dans un premier temps, essayer de, avant de poser les questions de fond concernant ce domaine de la sociologie, je voudrais tout d'abord donner la parole à Abdelali Ajat et Marouane Mohamed qui ont été les organisateurs, les coordinateurs de ce numéro. Il y a deux premières aujourd'hui. Pour la revue sociologie, c'est un premier dossier thématique. Et pour l'islamophobie, c'est aussi un premier dossier thématique dans une revue académique importante. Donc c'est assez intéressant. Le moment est historique. Merci d'être là. Au-delà de ça, pour comprendre un petit peu la jeunesse, finalement, de ce numéro de revue, des ouvrages, des articles, de la dynamique qui a été enclenchée, il faut revenir à 2011, 2011 avec Abdelali. On a des discussions, des échanges. On observe tous les deux par des terrains tout à fait différents. Et on discute avec certains de nos collègues de la montée de l'islamophobie, des inquiétudes ressenties par beaucoup de musulmans qu'on peut croiser, notamment les femmes. On regarde avec un peu d'attention les statistiques disponibles, que ce soit les enquêtes d'opinion pilotées par la CNCDH et exploitées par des collègues de Sciences Po Paris, notamment cette année, Thomas, qui s'est mis dans la boucle. On regarde les données du ministère de l'Intérieur, celles produites par le collectif contre l'islamophobie en France, qui tente de recenser les actes islamophobes renvoyés par les victimes depuis 2003. Et on se rend compte qu'il y a quand même une tendance, notamment depuis 2009, qui est une tendance à l'augmentation très nette. Et puis il y a les discours politiques, les discours publics, les polémiques, les controverses, qui, de manière très régulière, très récurrente, mettent en avant, d'un point de vue problématique, la présence musulmane en France. Et on regarde en parallèle ce que peut produire le champ académique sur cette question-là. Et là, le décalage est relativement frappant. On a quelques travaux qui sont disponibles, quelques livres collectifs. On a l'essai de Vincent Gesser, qui a fait date, qui a été publié en 2003 par la Découverte. Mais rien de programmatique. Aucun appel d'offre, aucun appel à financement sur cette thématique-là. Et j'irai même encore plus loin, une thématique qui a du mal à s'imposer comme sujet légitime. Et donc c'est à partir de là qu'on décide de créer, d'ouvrir un espace pour réfléchir sur cette question-là, ici même, au sens 5 boulevard Raspail, à l'école des hautes études en sciences sociales. Et c'est comme ça qu'on met en place un séminaire à la rentrée 2011. Le séminaire fait à tout de suite du succès, dans le sens où on a un public qui est assez nombreux, qui vient et qui vient régulièrement. Il y a des personnes ici dans la salle qui sont là depuis les premières séances du séminaire. Et donc beaucoup d'intérêts. La difficulté qu'on a eue, c'est de pouvoir monter un programme au début. Parce qu'on avait quelques collègues qui travaillaient sur la question, mais de manière très périphérique. Ou bien des recherches qu'on n'avait pas identifiées nous-mêmes. Et du coup, il a fallu rechercher. Rechercher des intervenants potentiels pour monter un programme. Ce qui n'a pas été évident dès le départ. Et c'est comme ça qu'on a... Alors en 2011, le séminaire a été renouvelé en 2012, avec l'appui de Ouda Assal, qui est ici. Et puis en 2013, on l'a renouvelé. On est dans la troisième année. Et donc, c'est comme ça qu'on a eu connaissance de travaux en cours. C'est comme ça, de fil en aiguille, qu'on a réussi à faire intervenir un certain nombre de collègues. C'est comme ça qu'on a découvert les travaux, notamment de Tommaso et de Bruno, sur le cas d'Oriana Falacci, ceux de Françoise Lorsery et bien d'autres, sur cette question-là du problème musulman, de l'islamophobie, du rejet, etc. Quelles que soient les entrées adoptées, il y en a plusieurs. De là, beaucoup de lectures, beaucoup d'interventions, quelques terrains. Et puis l'écriture d'un livre. Et en ayant pris connaissance, justement, de tous ces travaux en cours, qui est en train d'aboutir, etc. C'est là que l'idée d'en faire un numéro de revue a été discutée avec Serge. Et puis au sein du comité de rédaction, du comité éditorial de la revue sociologique, les choses ont pu se faire progressivement. Donc voilà la genèse. Tout à l'heure, Serge, tu parlais d'enquêtes massives. Peut-être qu'elles font du bruit en ce moment un peu médiatiquement. Mais dans les universités, dans les laboratoires, il n'y a pas d'élan très important sur ce sujet-là. On n'y est pas encore. Et pour cause, on est en train, là, collectivement, de poser les jalons de cette sociologie de l'islamophobie en France qui permettra dans les années à venir de servir de point d'appui à un certain nombre d'étudiants pour traiter cette question-là. En France, il n'y a pas de... Et seulement du cas français, la situation de nos collègues nord-américains, britanniques, même allemands ou néerlandais est sensiblement différente. La sociologie de l'islamophobie en langue anglaise, elle devient massive, difficile à suivre maintenant. Justement, je voudrais un petit peu organiser le débat autour de trois grands thèmes. Tout d'abord, s'intéresser à la genèse, justement, des recherches sur l'islamophobie. Je voudrais vous poser une question, vous qui maîtrisez bien ce domaine. Pourquoi, justement, y a-t-il un tel décalage entre la France et les autres pays où il est plus courant de réaliser des enquêtes sur ce sujet ? Est-ce qu'il existe des facteurs vraiment français qui peuvent expliquer ce retard que nous avons pris ? Ça, c'est vraiment la première question. Et puis, donc, après ce passage sur la genèse, où il faudra aussi s'interroger sur cette montée en puissance récente en France, je voudrais que l'on réfléchisse sur la façon de faire de la sociologie de l'islamophobie, quelles sont les prénotions qu'il faut dépasser, la question de la neutralité, du rapport à l'objet, quelle réflexivité doit-on avoir quand on étudie cette question ? Et, troisième partie de cet après-midi, j'aimerais qu'à travers aussi les expériences d'enquête qui ont été réalisées, quels sont les programmes, les recherches que l'on peut envisager, comment s'y prendre pour consolider ces premiers acquis ? Donc, la première question que je voudrais que l'on aborde, c'est la question du décalage. Pourquoi la France a-t-elle pris du retard, d'après vous ? Alors, je crois que vous pouvez intervenir comme vous voulez, peut-être, Délanie, ou après, Oudac. Ok, j'interviens. Allons-y. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour ce moment historique, d'après Marouane. Donc, c'est très difficile d'expliquer pourquoi un objet n'est pas traité par le champ académique, parce que c'est plus facile de comprendre pourquoi quelque chose se passe, plutôt que de comprendre pourquoi quelque chose ne se passe pas, de manière générale. Mais, il me semble qu'on peut faire plusieurs hypothèses qui permettent de rendre compte d'une partie de cette réalité. Il me semble que l'une des premières raisons, c'est le fait que la manière dont le champ académique a traité la question de manière générale de l'islam, c'est essentiellement, au départ, au début des années 80, du point de vue des pratiques religieuses musulmanes, des formes de politisation de la question de l'islam par les musulmans eux-mêmes, donc des mouvements musulmans en tant que tels, et l'essentiel des travaux portent là-dessus, sur les musulmans en tant que musulmans. Par la suite, il y a eu des travaux qui s'intéressent à la relation entre l'État, les municipalités et les acteurs musulmans. Donc, il y a tout un champ de recherche, là aussi, qui a émergé. Mais c'est à travers, généralement, la question du bricolage identitaire, entre guillemets, de la pratique religieuse musulmane, que la question des discriminations, sans que le terme, forcément, le concept d'islamophobie soit mobilisé, était présente, mais sans que ce soit vraiment systématique. Et donc, l'attention, elle est portée sur les musulmans. L'attention n'est pas portée sur des acteurs musulmans ou non musulmans qui considèrent qu'il y a un problème musulman. Donc, la dimension qu'on soit du problème n'a pas été centrale. Et il me semble que, la première raison, c'est que les travaux se sont focalisés sur l'islam en tant qu'islam, sur les pratiques musulmans en tant que pratiques religieuses, plutôt que l'espace public en tant qu'objet d'analyse et qui construit le problème musulman. Deuxième raison, c'est les effets des controverses publiques sur l'islam dans le champ académique. Comme vous le savez, les différentes affaires de 1989, le 2003-2004, ont suscité beaucoup d'émotions. Certains parlent d'hystérie collective. Et ces controverses ont eu des effets, à mon avis, inhibants. Certains chercheurs, comme Laurent Muccellé, parlent de myopie intellectuelle, puisque c'est un objet très chaud. Donc, c'est parce que c'est un objet très chaud que des chercheurs qui s'intéressent de manière générale aux questions des discriminations ou la question de la construction de l'espace public sur la question de la formation de l'idéologie dominante, entre guillemets, n'ont pas véritablement traité cette question. Après, si on a lancé nous-mêmes ce séminaire, c'est difficile de faire preuve de réflexivité en public. Il faudrait intéresser notre propre trajectoire, l'état du champ universitaire. Peut-être qu'on est des outsiders qui souhaitent se positionner dans le choix universitaire. Je ne sais pas, sûrement. Que c'est une manière de peut-être se créer une niche. On a intérêt aussi à construire un objet qui n'a pas été traité par beaucoup de monde dans le choix académique. Donc, il y a des logiques de distinction aussi qui font qu'on s'y intéresse. Mais bon, j'arrête là. Je ne sais pas si ça a marché, s'il y a eu retour sur investissement, entre guillemets. Je pense qu'il y a cette dimension qui relève plutôt du fonctionnement du champ académique et de sa relation avec l'espace public. Après, il y a des considérations plus générales sur la question, et qu'on aborde, Marouane et moi, dans le livre, sur le rapport ambivalent dans l'espace public français vis-à-vis de la visibilité religieuse musulmane. Dans la mesure où cette religiosité, telle qu'elle est apparue notamment pour les enfants d'immigrés à la fin des années 80, a été constituée comme problème par des intellectuels, par des universitaires. Et, de fait, le fait de considérer que le port du hijab, que telle ou telle pratique, n'est pas un problème en soi, je ne suis pas sûr que beaucoup d'universitaires français se soient d'accord avec cette proposition. Donc voilà, il y a aussi cette question plutôt, mais qui n'a pas été étudiée d'ailleurs, du rapport d'universitaires, du monde universitaire, avec la question de la visibilité religieuse, à l'école, dans l'université. Il y a peu des non-dits, par exemple, les rapports que peuvent avoir les enseignants à l'université avec des femmes qui portent le hijab. Donc j'ai eu des discussions, par exemple, avec des collègues à Nanterre, qui se sentaient vraiment très mal à l'aise d'avoir des étudiants, des groupes de TD, des femmes qui portent le hijab. Alors qu'il y a une sorte d'intériorisation, des catégories de perception de l'islam dominante, même par les universitaires éclairés, progressistes, etc. Donc je pense qu'il y a cette combinaison d'éléments qui expliquent cette dimension. Mais on peut aussi expliquer, en comparant la situation dans le monde anglophone. Parce que dans le monde anglophone, s'il y a une profusion parfois un peu chaotique des travaux, des publications sur l'islamophobie, c'est parce que les chercheurs anglophones qui s'y sont intéressés se sont appuyés sur une forme de reconnaissance institutionnelle de la question de l'islamophobie. C'est notamment le cas britannique, parce qu'il y a un rapport, le Winnie Mudd Trust de 1997, qui reconnaît le terme, qui propose une définition, et qui a servi véritablement de coup d'envoi de toute une série de publications sur l'islamophobie dans le monde britannique, et des institutions de recherche qui ont financé des travaux, dont je pense notamment à l'université de Berkeley, au King's College, etc., où les chercheurs qui travaillent généralement sur la question, ça relève pas, majoritairement c'est pas tant les sociologues, paradoxalement ou pas, je sais pas, qui sont intéressés à la question, c'est plutôt dans le monde, aux Etats-Unis, des anthropologues, des gens qui relèvent des Islamic Studies. Donc des gens comme Esposito et bien d'autres qui ont écrit des ouvrages de référence dans Oxford University West, etc., etc., et viennent d'une discipline qui s'intéresse plutôt aux relations internationales et à la manière dont l'islam est construit en tant que problème du point de vue d'une politique internationale. Et ce n'est qu'à mon avis, mais il y a des collègues anglophones ici, donc il y a Mayanti Fernando qui est là, qui pourra éventuellement me corriger, qui est à l'Université de Californie à Santa Cruz, que des sociologues, des anthropologues se sont investis véritablement dans cet objet. Houda, est-ce que tu veux compléter ? Alors je vais rebondir un petit peu en ajoutant juste que il me semble que les sujets de recherche qui arrivent jusqu'à l'université sont aussi tributaires des débats à la fois publics, même parfois ils en sont vraiment trop dépendants, ça dépend, mais en tout cas. Et pour ma part, ce qui m'a intéressée quand je me suis lancée sur ce sujet, sur l'islamophobie, bon, d'abord j'ai commencé par écrire un peu l'état des lieux de la recherche, qui est l'article qui est publié ici, donc on pourrait regarder un petit peu justement un résumé de cet état des lieux de la recherche, mais du coup, pour ce qui est de mon terrain empirique, je me suis intéressée à l'espace militant. Je me suis demandé, toutes ces querelles autour de la sémantique, pourquoi, à quoi sert l'islamophobie ? Alors, tout de suite, il y a eu une disqualification du terme par les adversaires, à la fois du terme, mais en fait de ce qu'il veut dire, de ce à quoi il pourrait servir, c'est-à-dire à masquer la critique, à empêcher la critique des religions, etc. Et on avait dans l'opposition à l'existence même du mot islamophobie, déjà des discours qu'on pourrait qualifier d'islamophobes. Donc c'est assez intéressant de le voir. Donc moi, je me suis interrogée sur, justement, quels étaient les contre-discours, qui portaient ce terme sur la scène publique ? Donc je me suis intéressée aux militants, je me suis dit, bon, puisqu'on assiste à un réel phénomène de rejet de l'islam et des musulmans, peu importe comment on l'appelle, que font les musulmans ? Que font les espaces militants ? Que font les féministes ? Que font les organisations antiracistes ? Où en sommes-nous ? Et il me semble que là, on peut expliquer un des décalages entre la Grande-Bretagne, par exemple, et la France, à la structuration du champ militant, et au fait qu'en Grande-Bretagne, on a le champ militant lui-même est mieux organisé d'un point de vue communautaire, a pu s'organiser plus d'un point de vue communautaire pour être un interlocuteur de l'État, et a pu aussi s'organiser sur les questions antiracistes. On a des ONG, justement comme le Reunimate Trust, des think tanks, qui essayent de travailler sur ces sujets, et donc vont porter cette question de l'islamophobie, je dirais, presque par le bas. Et donc c'est un petit peu ça qui me semble intéressant aussi de penser, c'est ces allers-retours qu'on répercute entre le champ scientifique et le champ militant, et je pense que c'est vraiment intéressant de les poser, d'autant plus que dans le champ scientifique, la disqualification de ces études qu'on porte va être liée aussi à cette légitimation qu'on aura, ou pas, dans le champ politique, on va dire. Et donc moi je ressens un peu les deux, beaucoup d'engouement d'un côté, depuis 2011, et beaucoup de réticences, beaucoup de blocages. Donc je pense qu'on est vraiment dans ce moment ambivalent, et je crois que pour l'instant on n'a pas de recherche massive, on adorait en avoir. Et c'est vrai que moi on me demande toujours pourquoi je ne travaille pas sur tel, tel, tel et tel aspect de l'islamophobie, parce qu'il n'y a toujours pas d'enquête dessus. Donc là encore, je le fais comme je le fais à chaque fois, un appel à mener des recherches vraiment empiriques sur ces questions. Et je pense qu'il y a là une nouvelle génération de chercheurs qui va arriver là-dessus. Des masters, des doctorants qui commencent à s'intéresser à ces sujets, et je pense que ça, ce sera intéressant d'observer. Oui, je veux bien rajouter quelque chose sur un certain nombre de points. Alors bon, comme l'a bien dit Abdelhali, c'est très difficile effectivement de réfléchir, de faire une sociologie d'un champ dans lequel on est soi-même pris, d'essayer d'avoir une sorte de sociologie spontanée de ses collègues. Il faut toujours faire attention avec ça. De même que c'est difficile effectivement d'être réflexif en public. Alors ceci dit, pour ceux que ça pourrait intéresser, effectivement, on a écrit, on travaille avec Thomas sur les intellectuels islamophobes en Italie, en particulier le cas d'Oriana Fallacci. Moi, si vous voulez, l'anecdote fondatrice pour moi, elle est très claire. C'est-à-dire qu'en fait, en 2001, on était un mois après le 11 septembre avec tout le monde qui parlait effectivement de ce que ça allait changer ou pas pour la géopolitique mondiale, la façon de vivre, etc. Tout le monde, évidemment, à ce moment-là écrivait sur le terrorisme, l'islamisme, le clash des civilisations, etc. Donc je m'intéressais comme plus ou moins tout un chacun. Sauf qu'à ce moment-là, je venais d'arriver en fait, enfin, j'ai grandi en partie en Italie, mais je venais de revenir en Italie pour faire du terrain sur autre chose. Et il y avait simplement ce livre qui a été écrit par Oriana Fallacci qui a commencé à monter en fait et qui s'est trouvé en tête des ventes de livres. Et il était en tête des ventes de livres en fait depuis deux semaines. Et tout le monde le lisait. Je prenais le métro. Il y avait une personne sur dix dans le métro qui l'avait entre les mains, etc. À un moment, je me suis dit que ce n'était pas possible d'être là dans le pays comme ça sans s'intéresser à ce à quoi les gens s'intéressaient. Simplement, je l'ai pris. J'ai commencé à lire. Je m'appelais toujours. J'étais dans le métro et j'ai eu l'impression de lire en fait une sorte d'adaptation du Mein Kampf à propos des musulmans. Je me suis dit que ce n'est pas possible. Et du coup, c'est vraiment une sorte de... Le premier mouvement a vraiment été un mouvement qui m'a fait me dire en fait, je crois connaître l'Italie. Peut-être que je ne connais pas l'Italie. Comment ce truc est possible ? Pourquoi tout le monde le lit ? Pourquoi surtout personne ne s'insurge ? Comment ça se fait qu'on parle de cet intellectuel dans des termes tout à fait simples ? Après, pourquoi j'ai continué à travailler sur ça depuis 12 ans, 13 ans ? Ça, c'est une autre histoire. Mais en tout cas, l'anecdote fondatrice, c'est un peu celle-là. En même temps, je ne peux plus difficilement botter en touche sur la question de Serge parce que, de fait, notre travail est à l'intersection d'une sociologie de l'islamophobie, du racisme anti-musulman et d'une sociologie des intellectuels. Du coup, forcément, c'est un peu des questions sur lesquelles, y compris des intellectuels, en incluant évidemment aussi les universitaires, donc c'est un peu des questions qu'on se pose avec Tommaso, bien entendu. Et alors, ce qu'il faut préciser, c'est que nous, on travaille sur le cas italien et qu'en Italie, précisons-le quand même, la sociologie de l'islamophobie est encore moins développée qu'en France. Ça vous paraît peut-être difficile à croire. C'est comme ça. Ce n'est pas un sujet qui, en revanche, le sujet de l'islamophobie n'est pas particulièrement polémique. En tout cas, il l'est moins qu'en France. Donc, je ne vais pas trop parler de l'Italie maintenant. Mais les raisons, il y a plusieurs raisons à ça qui sont en partie liées à un nombre beaucoup plus restreint de chercheurs qui, potentiellement, peuvent s'intéresser au sujet. C'est-à-dire qu'en fait, il y a la sociologie même des migrations. En tout cas, maintenant, elle s'est développée très fortement au cours des 15 dernières années. Mais au moment, par exemple, où le livre de Falac est sorti, elle était un peu moins développée qu'en France. Il existe une tradition orientaliste italienne, notamment qui est située à l'université de Naples, mais elle est beaucoup moins développée pour des raisons, évidemment, qui tiennent à une histoire coloniale de moindre ampleur, pour le dire comme ça, dans le cas italien que dans le cas français. Et il y a aussi le fait que l'anthropologie est également, là aussi, historiquement moins développée. C'est-à-dire que, de toute façon, le nombre de chercheurs en sciences sociales et de professeurs de sciences sociales est beaucoup plus restreint en Italie qu'en France. Du coup, il y a également aussi une moindre spécialisation. Et le problème, par ailleurs, disons, de la question de l'immigration était, voilà, en général, moins traitée. Ce sont des choses qui ont beaucoup changé et qui, voilà, en partie, ont changé au cours des 10, 12 dernières années, où, effectivement, les immigrés sont de plus en plus souvent cadrés en tant que musulmans. En même temps, la montée de cette question comme quelque chose qui est présentée comme un problème dans l'espace public que les chercheurs pourraient interroger, devraient interroger, a peut-être pas suscité autant de vocation qu'on pourrait l'imaginer, parce que, bon, là, c'est encore un autre problème. Ça correspondit aussi à la période où, en fait, l'université italienne a été très, très fortement impactée par les réductions de budget. Le nombre de chercheurs a diminué. Enfin, il y a vraiment aussi une crise en partie de l'université italienne qui fait que, voilà, le nombre de chercheurs diminue. Donc, il y a eu moins de possibilités de diversification. Alors, le cas, il me semble, est vraiment très différent, effectivement, dans les établissements et dans le monde universitaire anglo-américain, mais aussi néerlandais, par exemple, pour citer quelques exemples, où il me semble qu'en fait que le thème, le fait que l'islamophobie ait été perçue rapidement comme un sujet légitime et comme un sujet important, est en partie lié à la structuration, en fait, du monde universitaire américain, où, en plus de départements disciplinaires, vous avez des départements qui sont des départements des Areas Studies. On s'intéresse donc, en fait, à des régions particulières du monde et notamment, il y a une... Ça dépend où, mais il y a souvent, en fait, des départements qui sont mondes arabes, mondes islamiques, etc. Donc, ça, c'est, voilà, une première, comment dire, spécialisation par thématique qui conduit des gens à travailler... Enfin, qui conduit des gens à pouvoir présenter comme un objet légitime le fait de s'intéresser, évidemment, à l'islam et au rejet dont l'islam peut faire l'objet. Il y a ça. Il y a ensuite le fait que vous avez aussi beaucoup de départements qui sont des départements de sciences sociales, des religions. Alors, évidemment, on en a en France aussi, mais c'est un peu plus, disons, systématique. On en trouve plus souvent dans les grandes universités. Et donc, l'Islamic Study, notamment, etc. Et en plus de ça, point très important, et presque peut-être le plus important, il y a, en fait, une tradition d'avoir, en fait, des départements qui sont spécialisés sur l'étude des minorités, en fait, dans le pays. Il y a donc des départements qui vont être de African American Studies ou de Chicano Studies. Avec, d'ailleurs, par ailleurs, une tendance, au cours des dernières années, à, en fait, réunir les départements qui travaillent sur les minorités issues d'une aire géographique supposée avec les départements travaillant sur cette aire géographique. C'est comme ça que vous avez des départements, par exemple, qui travaillent de Area Studies sur l'Afrique et des départements sur les African Americans qui vont, en fait, fusionner, faire un département d'Africana, où vous avez des départements dans le champ académique américain, c'est-à-dire tout ce qui a lieu, ce qui est lié à cette aire géographique, y compris à la diaspora ou à ceux qui en sont, qui sont des descendants d'esclaves. Et pareil, il y a un peu la même chose sur les, comment, les... pour les Latinos, etc. Et donc, il y a clairement un espace, en fait, un espace institutionnel au sein duquel non seulement le fait de travailler sur l'islam, sur le rapport à l'islam, sur le rejet dont on peut faire l'objet de l'islam sur le racisme anti-musulman, non seulement l'objet est légitime, mais pour un certain nombre de gens, c'est presque quasiment, en fait, l'objet sur lequel ils ont été... enfin, sur lequel ils sont censés travailler, vraiment, c'est-à-dire qu'ils ont quasiment été embauchés, en partie, pour travailler sur ça. C'est leur spécialité, c'est dans l'intitulé, en fait, de leur poste de professeur. Et ça, c'est lié, justement, au fait qu'on n'est pas strictement dans une division disciplinaire. Alors, évidemment, le revers de ça, c'est que... C'est d'ailleurs ce qu'a déjà évoqué Abdelali, c'est qu'il y a beaucoup de travaux, mais beaucoup relèvent, d'une façon ou d'une autre, de cultural studies, d'études des textes, etc. Et lorsqu'on est, du coup, lorsqu'on est sociologue, anthropologue, enfin, lorsqu'on fait des sciences sociales, disons, qui sont plutôt fondées sur une démarche d'enquête empirique, quelles que soient les méthodes, d'ailleurs, quantitatives, qualitatives, mixtes, qu'on utilise, eh bien, effectivement, on est parfois un peu plus exigeants en termes d'économie de la démonstration. Et c'est ça qui fait qu'on est face, effectivement, à une masse de travaux qui sont globalement labellisés comme sciences humaines, sciences sociales. Mais en fait, quand on va chercher, quand on les lit, on se rend compte que, vu qu'effectivement, ils ne sont pas dans une logique disciplinaire qui est plus ou moins... ou dans une logique de sciences sociales empiriques, eh bien, il y en a beaucoup, en fait, qui sont, en fait, et c'est très bien, de la philo, des cultural studies, etc. Donc, voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas... En un sens, il y a une masse de travaux sur l'islamophobie, mais il faut bien voir que peut-être ce qui relève des recherches empiriques n'est peut-être pas non plus encore aussi développé que ça pourrait l'être ou que ça devrait l'être. Il y a encore énormément de questions qui sont en suspens, y compris sur le cas. Ça voudrait dire, donc, que l'islamophobie est aussi... a besoin pour se développer... Enfin, la sociologie de l'islamophobie a besoin, donc, d'une organisation institutionnelle au sein de l'espace universitaire. Et sans ça, on ne peut pas concevoir des recherches sur l'islamophobie. Il faut que l'institution s'y prête. Alors, c'est... Enfin, c'est toujours difficile de dire... Il faut... Je ne sais pas ici que je veux dire qu'il faut copier le modèle américain et l'appliquer tel quel. En tout cas, c'est en partie comme ça que ça se passe ailleurs. Après, il y a évidemment aussi des questions qui ont déjà été évoquées ici, des éléments qui sont liés à la façon dont est structuré le débat public plus en général. C'est-à-dire que Abdelhali a bien évoqué la question... Enfin, les Britanniques ont commencé très tôt en fait à se préoccuper de la question de l'islamophobie. En fait, ça a commencé dès le moment fait de l'affaire Rojli. Voilà, donc, il y a eu des moments comme ça. Dans le cas américain, il y a des gens qui ont travaillé sur ça de façon beaucoup plus spécialisée, mais je pense qu'une des choses qui a été assez importante est le fait qu'au moment où les États-Unis sont rentrés en guerre en fait, on voyait des troupes en Afghanistan, en Irak, qui ont commencé ces guerres au Moyen-Orient, dans le débat américain était très... Donc, il y avait évidemment la suspicion systématique dans la politique antiterroriste de l'ennemi de l'intérieur, mais en même temps, la comparaison qui était souvent évoquée à ce moment-là était la comparaison avec les Japonais-Américains durant la Deuxième Guerre mondiale qui sont restés dans la mémoire du pays comme ayant été victimes de discrimination, qui ont été internés dans des camps de prisonniers durant toute la durée de la guerre, qui ont été vraiment victimes d'un soupçon d'être alliés avec les ennemis des États-Unis. Et il y avait quand même cette tension, c'est-à-dire qu'évidemment, d'une part, il y avait la question de la suspicion généralisée, le développement de la Homeland Security Department, de choses comme ça, mais en même temps, il y avait aussi, notamment parmi les cherchants en sciences sociales, cette idée qu'il y avait eu des cas de discrimination très forte, propre au cas de la guerre. Et ça, c'est aussi lié au fait que les États-Unis, en fait, sont un pays qui est souvent en guerre, en fait, et ça leur arrive relativement souvent, en fait, d'attaquer d'autres pays, dont ils ont des nationaux dans le pays, d'avoir des Vietnamiens, d'avoir des Coréens-Américains, d'avoir des Japonais-Américains, d'avoir, donc, voilà, des Arabes-Américains ou des Afghanis-Américains qui étaient dans le pays. Et donc, en fait, le problème de qu'est-ce qu'on fait avec la minorité, en fait, qui vient du pays ennemi et pas, en fait, un problème qui... Enfin, du pays ou de l'ennemi est un problème, en fait, qui se pose... Thomaso, je crois qu'on pourrait dire que Bruno Cousin laisse un petit peu entendre que l'Italie est un pays très islamophobe. Est-ce que vous le confirmez ? Je suis content que ce soit lui. D'abord, je m'excuse car mon français, c'est pas trop clair, mais je pourrais répéter les mêmes choses dans une autre langue, si vous voulez. Oui, bien sûr, il y a un très fort niveau d'islamophobie, sauf que, comme disait Bruno, mon maître, il n'est pas mesuré. Ça, je pense que c'est un problème très sérieux. C'est un problème très sérieux de structuration de la possibilité même de la critique. lorsqu'il n'y a pas des épreuves qui ont quelques degrés de neutralité sur lesquelles prendre appui pour développer un discours critique, soit académique, soit politique ou militante. Je pense que c'est un problème de mesure et c'est un problème aussi d'analyse systématique. d'un côté, je pense que Bruno a dit toutes les raisons importantes pour lesquelles en Italie l'islamophobie n'est pas étudiée. De l'autre côté, j'ajoute seulement trois raisons à côté qui complètent un peu ce qu'il disait, qui sont, à mon avis, très importantes. La première chose, c'est un pays où, en général, les réactions d'hostilité envers quelqu'un ne sont pas beaucoup étudiées. Je pense que, en général, ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire que on a beaucoup étudié l'islam, on a beaucoup étudié des objets en soi et pas de façon relationnelle, c'est-à-dire dans leur interaction avec quelque chose d'autre, et notamment tous les problèmes d'hostilité sont des problèmes relationnels, c'est quelque chose qui est un problème de la sociologie, je pense, et qu'il y a toujours un peu un excès de volonté de rentrer dans l'intime d'un groupe pour trouver, pour découvrir quelque chose et on perd un petit peu des approches plus relationnelles dans toutes les études sur l'antisémitisme, la romophobie, l'islamophobie font partie. Deuxième chose que je voulais dire, c'est que, à ma connaissance, qui est, bien sûr, très limitée du panorama intellectuel italien, les seuls sociologues qui se sont engagés à étudier l'islamophobie en Italie sont des sociologues urbains, c'est-à-dire Bruno, Alfredo Alietti, Dario Padovan et moi. En plus, ces sociologues urbains, ils ont travaillé en couple, donc on a seulement deux couples de personnes qui viennent plutôt des études urbaines, qui continuent. Stéphane Alievi a étudié un peu, oui, entre l'islamophobie mais je dirais que les enquêtes avec un contenu empirique un peu plus forte viennent surtout de ce milieu-là et ça, c'est quelque chose d'autre qui fait penser. Bien sûr, c'est très lié au fait que l'approche aux études sur les discriminations ou vers l'approche plus relationnelle à l'étude des formes d'hostilité vient beaucoup des études locales, locaux, et pas d'une sociologie de la société italienne en tant que telle. Et troisième chose que je voudrais dire, c'est qu'il y a aussi en Italie, exactement comme dans tous les autres pays, des questions institutionnelles de structuration du champ académique. Alors, le champ de la sociologie en Italie est structuré autour de trois grands partis qui sont l'héritage de l'histoire politique italienne et donc, on a trois grands partis qui sont des courantes institutionnelles au sein de l'Association italienne de sociologie et qui jouent un rôle très important dans le recrutement. Je dirais presque jouent un rôle total dans le recrutement. Ces trois grands partis sont les anciens du Parti communiste, notamment ceux qu'on appelle Mito, c'est-à-dire Milan et Turin, et notamment Trento qui a été un peu le bassin pour beaucoup d'autres universités, mais avec ces trois grandes références et cette image idéale typique de Mito, la courante socialiste qui était structurée notamment autour des universités de Florence et de Rome, mais bien plus large, et qui a beaucoup viré vers Forza Italia comme beaucoup du Parti socialiste, et la courante catholique. La courante catholique est la plus importante en termes numériques. et pour trois raisons différentes dans la structuration intellectuelle de ces trois courantes de la sociologie italienne, la question de l'islamophobie a été évacuée par les catholiques avec un sentiment d'universalisme qui c'était aussi un peu plein de distinctions, mais qui étudiaient le racisme en tant que tel sans trop rentrer dans. Pour la courante de mythos, je dirais pour des raisons très similaires à ce qu'il vient de décrire sur la France, et donc de problèmes face à la représentation publique des religions, et pour les socialistes, car beaucoup d'entre eux ont été très proches de plus en plus au champ politique de la droite italienne, qui a développé une attention intellectuelle vers l'islamophobie. Donc, bien sûr, il y avait d'autres, et ces grands courants de la sociologie ne sont pas capables de contrôler complètement, mais quand même l'absence de, par exemple, de financement majeur sur ce thème, ça a été lié, par exemple, la seule enquête avec un contenu empirique fondée sur un sondage avec un échantillon rélevant qui a été fait par Dario Padovan et Alfredo Aliette, au fond, a été financée par une fondation bancaire. C'était une enquête qui explorait au même temps l'antisémitisme et l'islamophobie, et ça a été fait par deux chercheurs très brillants et au même temps pas des seniors. Donc, voilà, il y a des... On voit bien, donc, par vos descriptions respectives, combien cela a été particulièrement difficile en France de faire émerger cette question, mais aussi, donc, encore peut-être davantage en Italie compte tenu de ce que Tommaso vient de nous dire. La question que je me pose, c'est finalement comment expliquer que soudain, à travers vos itinéraires personnels, émerge justement cette envie d'étudier cette question. Qu'est-ce qui vous rassemble finalement ? Parce que vous êtes à peu près de la même génération. Est-ce qu'il y a un effet génération ? pourquoi les anciens sociologues de ma génération ne l'ont pas fait ? Et pourquoi ça arrive ? Donc, c'est un peu un mystère. Est-ce que ce thème-là a quelque chose à voir avec vos itinéraires personnels ? Pour répondre à ça, je voudrais peut-être faire un dernier ajout par rapport à la question précédente, mais ça me semble important. Parce qu'on était dans la comparaison de finalement pourquoi pas en France et pourquoi ailleurs. Il y a un autre élément qu'on a abordé en filigrane mais qu'on n'a pas creusé. Et pour comprendre cet enjeu-là, il y a juste à voir les justifications du refus du terme islamophobie en France. Il y a plusieurs types de justifications mais qui nous donnent un aperçu des barrières et des contraintes dans le champ politique ou dans le champ académique, dans l'espace intellectuel de l'utilisation et de la reconnaissance de ce terme-là. Au nom de quoi l'islamophobie n'est pas étudiée ? Parce qu'en France, tous les marqueurs de rejet n'ont pas la même valeur sociale et politique. Il y a des formes de rejet comme la couleur de peau. Tout en étant prégnante, il y a un consensus sur le fait que de dire ça le noir, c'est pas bien. Il y a consensus. Le sexisme, il y a consensus. L'homophobie, il y a un consensus croissant. Croissant. Sur l'islamophobie, c'est-à-dire sur le marqueur religieux, il n'y a pas de consensus. Ça n'a pas du tout le même statut. Pourquoi il n'y a pas de... Et au nom de quel régime de justification ? Parce que ça nous permettra peut-être de répondre à la question pourquoi cette question de génération. Quand on écoute les discours, le refus de l'islamophobie, Houda l'a dit tout à l'heure, c'est une crainte de remettre en question la critique des religions ou d'aller vers une espèce d'interdiction du blasphème. Ça, c'est l'argumentaire qui est présenté dans l'espace public et c'est un argumentaire qui est associé à une disqualification du mot islamophobie en raison des inventeurs présumés. Les inventeurs présumés, vous avez entendu cette thèse, c'est que le mot islamophobie avait été inventé par des mollahs iraniens à la fin des années 70, même s'il est né en 1910, mais c'est quand même une thèse qui a été avancée notamment par Fourest, Bruckner et d'autres et c'est une thèse qui a eu des effets prescripteurs. Pas plus tard que cet été, le ministre de l'Intérieur a dit on n'utilise pas ce terme-là parce que c'est le cheval de Troie des salafistes et qu'il a été inventé par des mollahs iraniens. C'est le ministre de l'Intérieur. Avec tout ce qui a été publié, il était encore en train de récupérer cette rhétorique-là. Ce n'est pas un petit personnage politique. C'est le ministre de l'Intérieur qui est actuellement Premier ministre. L'argumentaire, il renvoie également de cette faible légitimité du religieux et il renvoie à notre histoire. La loi de 1905 et tout ce qui s'est passé au XXe siècle a construit un équilibre, accepté par à peu près tout le monde, équilibre qui s'est traduit par une laïcisation relative dans certains droits de nos institutions, mais une laïcisation et une sécularisation de l'espace public. Et même les manifestations de religiosité dans l'espace public de la religion majoritaire, ces manifestations-là ont été exotisées. Ça relève de la fête traditionnelle, les processions, etc. Bon là, ça fait partie de la tradition locale et du coup, il n'y a plus de résistance par rapport à ça aujourd'hui. Vous allez au pu, en volet, tous les ans, il y a des manifestations, des processions, des prières publiques, etc. Ça pose de problème à personne. Il y a un équilibre qui a été trouvé, un équilibre qui est remis en question, selon beaucoup de discours, par la montée en visibilité des femmes musulmanes, etc. Donc il y a deux choses qui se posent. Il y a le retour, il y a une autre présence de la religion dans l'espace public depuis les années 90-90, mais il y a également le fait que cette religion ce soit l'islam, qui n'est pas une religion neutre au regard de notre histoire. Ça joue énormément, selon moi, dans le retard pris. Ensuite, cette idée-là, pour illustrer cette idée-là, cette idée-là, je reviendrai à ce propos qu'on peut lire dans un livre de Jean-Pierre Delevoye, qui est une espèce de notable centriste de centre droit, qui écrit un livre sur son expérience à l'Assemblée et qui raconte que dans la préparation de la loi de 1972 contre le racisme et la discrimination, le marqueur religieux, le facteur religieux, sa légitimité de l'intégrer comme les marqueurs de racisme et de discrimination, sa légitimité était discutée. C'était le seul marqueur qui était discuté. Les députés avaient peur d'être critiqués autour en intégrant le marqueur religieux en disant que c'était une hypothèse un petit peu désuète. On est en 71-72. C'est une hypothèse désuète. La religiosité ne pose pas de problème. Il n'y a pas de victime de la religiosité en France au début des années 70, selon les propos de Delevoye. Donc, on est passé dans un autre registre. Ça me semble important. Il y a aussi une forme de déni assimilationniste en France de la question de l'islamophobie. Pourquoi un déni assimilationniste ? Parce que quand vous écoutez certaines organisations antiracistes, on vous dit que la République est une et indivisible et l'antiracisme aussi. Donc, il n'y a pas de raison de distinguer. Vous avez cet argumentaire. On ne distingue que l'antisémitisme pour des raisons historiques. Pour le reste, on n'a pas à distinguer. Donc, vous avez, c'est le propos de SOS Racisme, par exemple, et d'autres organisations. Vous avez également le fait que l'islam soit la religion de l'étranger. Donc, une logique xénophobe, une forme de déni xénophobe de l'islamophobie. C'est la religion de l'étranger qu'on a, donc c'est beaucoup plus difficile. Et puis, en plus, c'est la religion des ex-indigènes. Et quand vous regardez l'histoire de la présence française dans les colonies, vous voyez bien que le statut, le principe de laïcité ne s'y appliquait pas. En Algérie, par exemple. Malgré la demande insistant des mouvements de Hollama, des savants musulmans qui voulaient que le principe de laïcité soit appliqué également en territoire colonial, ce que la République métropolitaine refusait. Pourquoi ? Mais en raison du statut d'indigène et en raison du statut particulier de l'islam qui s'est construit au fur et à mesure. Ça me semble important de revenir là-dessus. Et puis, dernière chose, les victimes d'islamophobie, c'est qui, concrètement ? C'est des femmes voilées. Dans l'espace public, ce qui ressort le plus, c'est des femmes voilées. Comment est construit le voile islamique aujourd'hui ? Qu'est-ce qu'il représente dans un certain nombre de discours ? Il est construit comme le signe comme le signe de la marque d'une politisation de l'intérieur. Comme le signe d'une menace. Comme la marque visible d'une menace. pour la République. Et donc, finalement, il est très difficile d'un côté de stigmatiser une visibilité, de la traduire et de l'encoder comme la marque d'une menace et en même temps, dans le même moment, reconnaître que c'est aussi une marque de rejet. Si c'est quelque chose qui est à combattre, c'est pas quelque chose qui est à plaindre. pour résumer mon propos. Et là, il y a une difficulté pour les mêmes personnes de dire d'un côté le foulard islamique c'est un combat essentiel pour la République et de dire en même temps le foulard islamique il y a des victimes, des femmes qui sont victimes en raison de leur foulard islamique et il faut les reconnaître, les protéger, etc. À un moment donné, il y a une espèce de contradiction qui rentre en ligne de compte. Je ferme cette parenthèse parce que pour revenir à la question de Serge, tu poses la question en termes de génération et je pense qu'il y a au niveau de notre formation scientifique, notre formation théorique, peut-être des effets de génération. On peut poser l'hypothèse que les chercheurs qui ont émergé dans les années 70-80 ont été peut-être moins influencés par les post-coloniales, se disent, par toutes ces études dont parlait Bruno tout à l'heure, concentrées sur les minorités, par les islamic studies. Ils ont peut-être baigné dans un environnement culturel, intellectuel qui différait, qui était peut-être un peu plus républicaniste ou un peu plus républicain ou national-républicain pour certains que pour une génération de chercheurs qui a baigné dans le cosmopolitisme, etc. et qui du coup a peut-être, c'est une hypothèse, un regard un petit peu différent là-dessus. Pourquoi je dis ça ? Parce que le matérialisme historique a par exemple été très fort dans les années 70, il a un peu décliné dans les années 80, mais c'est quand même un référent théorique majeur, mais y compris pour nous. Y compris pour nous. Mais ce que je veux dire, c'est que c'était un prisme théorique majoritaire à travers lequel la classe sociale était centrale et donc avec certaines difficultés à reconnaître d'autres éléments identitaires, d'autres éléments de la question sociale comme la question raciale, etc. C'est aussi un courant théorique qui s'est appuyé sur les travaux de Marx, sur le post-marxisme, etc. Un marxisme qui n'a pas un discours très favorable pour la religiosité, pour la religion de manière générale. Et donc, il y a une forme d'instrumentalisation ou de lecture restrictive, pour le coup, de ce courant, de cette histoire, de ce courant théorique qui amène à voir d'un mauvais oeil pour aller très très vite cette question du religieux qui est perçue d'une part comme de l'opium, comme de l'opium pour aller vite, mais également comme un obstacle au dévoilement des vrais rapports sociaux pour revenir à une vulgate marxiste un petit peu rapide. Alors bien sûr, je simplifie que personne ne me lance de cailloux. Bien sûr, je vais un petit peu vite, mais il me semble que dans la construction des approches théoriques et dans la manière d'aborder les nouveaux phénomènes, c'est quelque chose qui doit jouer. Est-ce qu'autour de cette table, tout le monde partage le point de vue de Marouane ? On ne va pas le rentrer dedans publiquement ? Pourquoi pas ? Si vous n'êtes pas d'accord. Je suis assez d'accord. On fait beaucoup de choses ensemble et de fait, on s'est ajusté dans la manière de répondre à ce genre de questions. mais il me semble que c'est très difficile de mettre en lien les raisons générales qui ont été mises en lumière par Marouane et leur traduction pratique dans le champ académique. Puisque ça nécessiterait de fait aussi des enquêtes, mais du coup, c'est très difficile de répondre à votre question par rapport à notre propre trajectoire et qu'est-ce qui fait qu'on se soit nous-mêmes intéressés à la question. Je ne peux pas répondre pour tout le monde, je peux juste répondre pour moi et comment cette question est intervenue, m'a paru légitime dans mon parcours, c'est un grand mot. j'avais fait ma thèse sur autre chose, c'est la sociologie du droit de la nationalité, les conditions d'attribution de la nationalité française et plus précisément la condition d'assimilation. à partir de quand on a demandé aux étrangers qui souhaitent devenir français d'être assimilés. C'est une socio-histoire du droit et donc il y a le quand, pourquoi, il y a le comment, comment est-ce que l'administration s'y prend pour mesurer cette assimilation et enfin qui est exclu et refusé de la communauté nationale en raison d'un défaut d'assimilation, c'est le terme juridique. Et il se trouve que dans ces défauts d'assimilation, il s'agit essentiellement de musulmans. Donc trois cas, polygamie, supposé, les femmes qui portent la hijab et des militants supposés être islamistes. Donc la question, c'est comment est-ce que l'islam, l'appartenance religieuse vraie ou supposée à l'islam, intervient dans la construction d'une frontière nationale. Donc c'est par ce biais-là que le phénomène de l'islamophobie est venu dans un peu dans ma réflexion, dans la mesure où on définit l'islamophobie comme un processus de racialisation, c'est-à-dire d'assignation identitaire qui consiste à réduire l'individu à une supposée appartenance religieuse et que cette supposée appartenance religieuse détermine sa pensée et son comportement. Et c'est ce qui arrive lorsque des candidats ou des candidates se présentent devant la préfecture pour obtenir la solidarité française et qu'on leur refuse la solidarité pour leur caractère essentiel musulman. Donc là, l'enjeu c'est la construction d'une nature musulmane et quel est le processus de construction de cette nature. Donc au départ, c'était dans un espace très précis, donc l'administration, la naturalisation et comme un des ressorts principaux de cette construction de la frontière nationale, c'est le droit. Donc il faut s'intéresser plus sûr à la manière dont les lois sont votées et donc au contexte national. Donc d'où l'idée d'élargir la perspective à l'espace public et avoir une approche constructiviste classique, la Gussfeld, construction des problèmes publics, à partir de l'idée de problèmes musulmans. Et il me semble que quand on est dans cette perspective-là, on est, à mon avis, à la croisée de plusieurs formes, de plusieurs types de sociologie. Donc moi j'ai été formé, je suis un saïdien, entre guillemets, d'ailleurs on m'a reproché ça à ma soutenance de thèse, vous êtes trop saïdien, il faut un peu plus se critiquer, etc. Donc un peu bourdieusien, entre guillemets, sociologie d'immigration, sociologie de l'économie, de l'État, donc sociologie, de l'administration, des street level, blubbquats, etc. Donc c'est à la croisée de ces trois domaines de la sociologie que j'ai été amené à m'intéresser à cette question-là. Et puis ça, c'est des considérations plus intellectuelles, plus qui relèvent de l'université, puis après il y a des considérations qui relèvent plus de la trajectoire personnelle. Alors c'est pas hasard si Marouane Mohamed et Abdel Elia Ajat qui sont des supposés musulmans, qu'on peut supposer musulmans, qui vivent dans un quartier populaire, qui sont des enfants d'ouvriers, donc qui sont issus, qui sont un peu le problème en fait. On est le problème. Et c'est aussi parce qu'on est le problème qu'on aimerait bien déconstruire le problème. Donc il y a aussi cette dimension de critique, sans déroger aux exigences méthodologiques, mais c'est aussi l'objectif du séminaire. Et l'objectif du livre, c'est de poser des jalons, de construire un espace de réflexion autour de cette question. Mais bon, c'est peut-être une illusion que je viens de vous dire. C'est toujours l'illusion, bien sûr, en partie, mais c'est un peu ces déterminants sociaux dans ma trajectoire qui m'ont amené à traiter de cette question. En tout cas, ce qui est assez visible ici à cette table, c'est qu'il n'y a pas que les musulmans qui étudient l'islamophobie. Qu'est-ce que t'en sais ? Il est tombé dans le piège. Pas bon. Absolument. Mais je crois qu'on se connaît quand même un peu. Bon. Écoutez, ce que je voudrais peut-être qu'on fasse maintenant, qu'on passe à la deuxième partie que j'ai annoncée dans ce débat, comment faire véritablement de la sociologie de l'islamophobie ? Comment on s'y prend ? Peut-être serait-il bon, ici, de partir des exemples qui ont été traités dans le numéro spécial. Il y a deux grandes enquêtes qui sont présentées dans ce numéro. Il y a bien sûr l'enquête menée par Bruno et Tommaso sur Oriana Falaci. Mais il faudrait peut-être que vous puissiez en dire un mot comment vous vous y êtes pris. Et puis, il y a aussi, après, une autre grande enquête sur le Haut Comité à l'intégration qui a été menée notamment par par Abdelali. Donc, on pourrait peut-être vous donner la parole Bruno ou Tommaso pour nous indiquer comment vous vous y êtes pris finalement pour réaliser ce travail. Je vais très vite. Je dis seulement comment on a commencé au début. Et après, je laisse Bruno car moi, je veux revenir avoir encore cinq minutes après pour parler de comment on pourrait l'étudier pour relancer. Mais, donc, je ne prends pas trop de temps pour voir qu'est-ce qu'on a fait mais surtout pour dire un peu la généalogie de comment on a travaillé. Donc, en fait, c'est un travail qui a commencé il y a beaucoup, beaucoup de temps. C'est-à-dire qu'on a commencé à y travailler il y a 13 ans. Donc, comme a dit Bruno... Il faut qu'acheter le numéro parce que 13 ans de travail quand même... Oui. Vous pourrez l'acheter tout à l'heure. Et donc, comme a dit Bruno, on était très touchés. Je ne dirais pas seulement sur le plan moral, politique, et tout ça, par la diffusion des thèses islamophobes d'Oriana Fallaci, mais on était très touchés par l'ensemble des choses que cet objet, c'est-à-dire l'importance des thèses islamophobes d'Oriana Fallaci, nous permettait de voir sur l'ensemble de la société italienne. C'est-à-dire que c'était d'un côté le fait que on était très touchés par le contenu et par la dynamique des diffusions, par le consensus gauche-droite face à ce volume islamophobe. Je rappelle qu'on parle d'un produit intellectuel qui a vendu plus que les codes Da Vinci Harry Potter. Il faut quand même voir qu'en Italie, on n'est pas du tout dans le même niveau de diffusion de ce que peuvent être les intellectuels islamophobes dans n'importe quel autre pays d'Europe. Là, on parle d'un livre qui est le best-seller tout genre littéraire confondu qui vend plus que Da Vinci Code ou que Harry Potter la même année. C'est à ce niveau-là. Excuse-moi. Donc, on parle d'un livre qui a été utilisé dans les parcours scolaires, dans l'école supérieure pour parler des relations avec. Alors, on parle d'un livre qui s'inspire directement au mythe de la résistance italienne contre le fascisme pour relancer une dignité de la cause de la résistance italienne républicaine contre le fascisme dans une lutte presque armée contre l'islam. Donc, pour nous, c'était un objet très important à explorer pour saisir des phénomènes sociétals majeurs. Donc, à la croisée entre la structuration du champ politique d'un côté et de l'autre côté sous pas de façon générale sur comment ça marche les dynamiques de l'opinion publique mais comment ça marche comment dire le processus de légitimation dans l'espace public d'un intellectuel d'un discours d'un répertoire d'imagination. Donc, je pense que la façon pour nous de travailler empiriquement bon, après, on a fait plusieurs passages empiriques d'analyse de forums comme des discussions d'analyse des textes d'analyse d'un corpus de textes d'influence entre différents livres de reconstruction des logiques du charisme mais je pense que la question pour nous ça a été de suivre dans la durée un objet comme point d'entrée sur si vous voulez dans mon expérience personnelle moi j'avais fait j'avais eu un autre point d'entrée sur la question islamophobe qui ça a été l'étude urbaine des conflits contre la réalisation des mosquées dans le nord de l'Italie encore une fois d'un côté c'était un objet majeur dans la politique locale de l'autre côté c'était en faisant pour rentrer c'était un objet qui permettait de voir des logiques de reconstruction des coalitions et de prise de décisions bien plus large donc pour moi la question de l'islamophobie en Italie ça a été un objet révélateur donc ça a été avec cet esprit qu'on a travaillé sur l'islamophobie si maintenant effectivement on regarde la façon dont on s'y est pris c'est-à-dire qu'en fait après c'est ce premier étonnement face à ce phénomène ce livre que tout le monde lisait dont les gens parlaient que les médias ont censé etc face auquel nos collègues enfin qui étaient à l'époque nos enseignants en fait à l'université de Milan quand on leur dit mais vous en pensez quoi ils balayaient ça en disant non mais c'est n'importe quoi ce livre c'est pas important alors en fait ils se posaient en fait en tant que en termes de contradictoire ils considéraient que c'était pas digne d'eux c'est-à-dire qu'ils n'avaient pas à prendre la plume pour comment pour contredire ce que Fallac disait voilà mais en même temps face en fait à la montée voilà de ce succès face au développement de ce succès et face aussi au fait que malgré tout en Italie il n'y avait pas tellement une tradition de sociologie des intellectuels mais moi ayant été disons formé à la sociologie en France et Thomas aussi en grande partie on avait quand même en tête toute une longue tradition quand même de sociologie des intellectuels on avait en tête évidemment plusieurs choses mais par exemple je sais un livre avec lequel on a beaucoup discuté à l'époque et qui en fait était un petit peu une référence pour nous on avait tendance à comparer c'est en fait le célèbre article livre de Bourdieu l'ontologie politique de Martin Heidegger où il explique justement la façon dont on pouvait voir un certain nombre de signes voir le développement d'une pensée qui ensuite a donné qui était évidemment l'antisématisme mononazisme qui était la pensée antisémite nazie donc durant les années qui ont précédé la deuxième guerre mondiale et on voilà et on cherchait on voilà en s'inspirant de ça en s'inspirant de la sociologie intellectuelle française qui a beaucoup été développée notamment par Pierre Bourdieu et ses élèves mais qui existe selon d'autres traditions qui sont liées à rendre d'alcoolines à Abbott etc. aux Etats-Unis voilà et bien on se disait voilà il faut qu'on puisse faire un peu la même chose vu que personne ne le faisait vu que voilà il y a un moment on s'est dit bon on va essayer de le faire nous doucement parce qu'on travaillait aussi sur d'autres choses en même temps on a aussi d'autres terrains c'est pour ça que ça nous a pris autant de temps mais il y avait aussi le fait qu'au tout début quand le livre de Fallac est sorti comme tout le monde on espérait que ça allait retomber et puis elle en a écrit un deuxième et puis un troisième et puis ensuite quand elle est décédée elle a été médiatisée comme étant vraiment un des intellectuels elle était présentée pendant la période 2001-2006 comme la plus grande intellectuelle italienne elle faisait la une d'un grand nombre de quotidiens de magazines ses livres étaient lus parfois des pages de ses livres étaient lus à la télé au journal télé quand le deuxième de ses livres est sorti un des journalistes dans les principaux du journal télé qui a annoncé que le livre était sorti et qui a dit je vais maintenant vous en lire un passage donc c'était quelque chose qui était assez voilà et progressivement on s'est rendu compte aussi qu'un des problèmes face auquel on était ce qui faisait la particularité de notre objet et ça ça renvoie à l'état des savoirs plus de la sociologie des intellectuels plutôt que de la sociologie des homophobies en particulier c'est le fait que la plus grande partie en fait de la sociologie des intellectuels s'est construite autour d'objets et de cas nationaux particuliers c'est à dire principalement autour des cas de la de la France du Royaume-Uni et des Etats-Unis pourquoi ? parce que c'est dans ces pays-là en grande partie qu'elle s'est développée et c'est quand même une sociologie où il faut au minimum pour faire la sociologie des intellectuels il faut pouvoir lire et analyser la production intellectuelle donc évidemment il faut en parler la langue etc il y a d'ailleurs peut-être une partie de littérature sur ça qu'on ne connaît peut-être pas à cause d'obstacles linguistiques mais en tout cas ce qui était accessible était plutôt sur ces pays-là c'est-à-dire sur des réalités nationales dans lesquelles il y avait globalement disons une liberté de parole assez forte un espace public assez pluraliste etc et le deuxième volet était en revanche plutôt sur une sociologie des intellectuels en régime autocratique ou totalitaire et notamment avec une grosse tradition de sociologie de la dissidence intellectuelle qui a souvent pris pour objet les dissidents notamment de l'ancien bloc soviétique et en fait il n'existait rien sur le type d'espace public auquel nous on était confrontés parce qu'évidemment une des premières choses qu'on s'est dit c'est bon une des raisons qui spontanément nous est venue assez rapidement à l'esprit pour expliquer le succès de Fallacci c'était le fait qu'il intervenait à un moment qui correspondait aussi en fait en gros à quelques mois près à la durée du deuxième gouvernement Berlusconi qui était une situation assez particulière dans le sens où le premier groupe de presse était contrôlé par Berlusconi parce qu'il lui appartenait trois chaînes de télé sur sept étaient contrôlées par Berlusconi parce qu'elle lui appartenait et trois autres chaînes de télé sur les sept étaient contrôlées par en gros la majorité de droite parce que c'est eux qui en gros choisissaient le directeur de la programmation etc. donc on était dans un espace où l'espace public était très très fortement géré et verrouillé en fait par la majorité politique au pouvoir donc dans en gros une situation qui est semblable par certains points celle qu'on peut trouver en Hongrie aujourd'hui mais on pourra citer d'autres cas où en gros bien sûr il y avait une liberté de parole on n'envoyait pas les livres au pilon s'ils n'étaient pas autorisés il n'y avait pas de demande d'autorisation à faire mais on était quand même dans un cas où voilà on pouvait très facilement être marginalisé par la volonté politique des gens au gouvernement d'autant plus que le deuxième autre groupe de presse qui lui n'était pas contrôlé par le pouvoir était celui qui publieait notamment Oriana Fallak et pour lequel le chiffre d'affaires en fait dégagé par l'Arabie et l'Orgol et les autres livres qui ont suivi étaient loin d'être négligeables dans ces bilans dans ces bilans annuels donc voilà on était dans une situation comme ça et donc on s'est dit bon voilà c'est un objet intéressant il faut l'étudier il faut comprendre et donc on a eu une approche qui a consisté en fait à démultiplier les angles d'attaque c'est à dire on s'est dit il faut qu'on comprenne pourquoi il y a un consensus une partie d'un consensus ou en tout cas une indifférence dans le champ intellectuel y compris universitaire il faut qu'on comprenne quels sont en gros le rôle des mécanismes qui sont liés à des logiques commerciales etc. dans la production intellectuelle il faut qu'on comprenne le rôle spécifique du champ journalistique parce qu'en fait une des choses qui était assez fascinante dans les livres d'Oriana Falach c'est que non seulement enfin qui sont très racistes mais qu'en plus il y en a certains qui sont en fait vraiment truffés d'inexactitudes mais genre par exemple des inexactitudes les plus grossières par exemple il y a une chose qui me fait toujours rire c'est que par exemple à un moment dans son deuxième livre elle explique en fait que par exemple elle fait tout un raisonnement sur le fait qu'il y a une pénétration d'islam aux Etats-Unis elle parle notamment du fait que Denzel Washington vous savez l'acteur est musulman ce qui est très bizarre parce que alors évidemment il a joué le rôle de Malcolm X mais bon on est censé savoir distinguer la vision de la réalité mais non seulement il n'est pas musulman mais en plus il est en plus fils de pasteur protestant et donc il est vraiment protestant et il y avait plein d'autres détails comme ça c'est à dire que par exemple elle publie un livre qui est encensé comme étant un exemple d'érudition et le chiffre qu'elle donne du nombre d'immigrés en Italie est dix fois plus élevé que ce que les estimations les plus hautes vont considérer comme accès c'était complètement fantaisiste et en même temps c'était présenté en tout cas on parle vraiment des choses qu'un éditeur un stagiaire chez une maison d'édition peut corriger dans deux heures on parle des livres qui ont vendu des millions de copies elle avait un blanc-seing complet et il y avait les directeurs des journaux du Correo della Sera d'un journal qui peut être comparé la bourgeoisie de Milan le grand journal de la bourgeoisie de Milan qui sera une sorte de positionnement intermédiaire entre le monde et le Figaro il faut essayer d'imaginer ça ça devient de moins en moins difficile et qui en gros expliquait que Rianna Falac c'était quelque chose qui devait être étudié que c'était très sérieux et nous on se disait mais comment est-il possible qu'il n'y ait aucune forme de contrôle qu'il n'y ait pas mais un contrôle des faits dans le change journalistique donc ça c'était pour la question du change journalistique ensuite on a essayé de comprendre quels sont tous les mécanismes qui ont amené en fait à sa légitimation et y compris aussi le rôle évidemment qui a été le rôle très particulier de sa trajectoire intellectuelle parce que je m'imagine peut-être qu'on aura dû commencer par ça certains d'entre vous évidemment la plupart d'entre vous ne connaissent pas mais elle a eu un parcours très particulier qui lui donnait effectivement une forme d'autorité pour parler c'est-à-dire qu'en fait elle a été dans la résistance et décorée pour des faits de résistance à l'âge de 14 ans où elle servait d'estafette en fait durant la résistance contre les fascistes où elle transmettait des messages à vélo elle a été une journaliste très médiatisée elle a été une correspondante de guerre parmi les plus célèbres durant la guerre du Vietnam une des seules en fait à être sur les deux côtés à la fois c'est-à-dire être du côté du côté vietnamien et du côté et du côté américain ensuite elle a été célèbre pour des des interviews qui ont été voilà pour des interviews qui ont été très médiatisés elle a eu notamment en 1968 au moment de la répression sur la place des cinq nations à Mexico elle était sur tous les journaux du monde parce qu'elle a été elle couvrait ça en tant que journaliste et en fait elle a été prise au milieu en fait de la répression elle s'est prise des balles de fusils mitrailleurs elle a été empilée si vous voulez parmi les cadavres des morts avant de s'en extraire quand elle s'est réveillée etc. donc il y a un côté épique dans la vie d'Olana Falacci dont elle joue clairement elle a été ensuite la compagne en fait de l'Ecos Panagoulis qui était un des principaux opposants à la dictature des colonels qui ensuite a été certainement assassiné etc. et qui a été un des figures mythiques de la gauche italienne qui regardait la Grèce et donc elle a été une figure qui par ailleurs était symbolique parce qu'en fait elle était sans être vraiment féministe elle représentait le cas d'une femme dans un pays où il y a toujours en fait la cause du féminisme n'avance pas toujours aussi vite qu'on voudrait elle s'est imposée dans plein d'univers masculins de façon très visible et et donc c'était quelqu'un qui arrivait en fait évidemment une partie de son succès est liée à ça aussi c'est à dire qu'en fait elle avait déjà en fait une base si on voudrait dire une base de fans impressionnantes qu'elle avait la possibilité d'ailleurs qu'elle a eu la capacité d'entraîner avec elle en fait dans ce revirement qui l'a amené en fait à se déclarer explicitement en fait comme islamophobe parce qu'il y a ça aussi dans le cas de Lana Fallach c'est qu'elle était elle a été souvent très publique puis elle s'est en fait retirée à New York où elle vivait et donc elle n'a plus donné vraiment trop de nouvelles d'elle-même et donc sa parole était rare et donc recherchée et en fait durant cette période elle a visiblement connu personnellement ça relèverait de sa psychologie on peut donner quelques réponses mais bon c'est un peu compliqué elle a connu en fait une radicalisation en fait en termes de racisme anti-musulman d'islamophobie durant ces années-là et quand elle est sortie en fait quand elle est ressortie à nouveau dans le public juste au lendemain du 11 septembre elle est arrivée en fait avec une légitimité extrêmement forte parce qu'en gros elle habitait à New York donc en gros les tours jumelles elles étaient tombées en face de chez elle littéralement elle était à dix rues de là où ça s'est passé elle était une ancienne correspondante de guerre donc dans ce moment etc. voilà elle avait fait des reportages très importants enfin en tout cas en tout cas un grand nombre de reportages sur le Moyen-Orient le Proche-Orient qu'elle pouvait du coup invoquer qu'elle pouvait dire bien connaître elle avait écrit déjà un roman au début des années 90 qui s'appelle Inch'Allah sur les attaques en fait contre les américains et les français à Beyrouth de 82 donc en fait elle s'était déjà en partie à travers la fiction intéressée au cas du terrorisme et elle intervenait en fait dans un espace public italien où il n'y avait quasiment aucun spécialiste du monde islamique donc voilà et où en plus les journalistes les grandes figures du journalisme qui étaient les principaux intellectuels publics et notamment Indra Montanel il venait de décéder et donc il y avait un vide qu'elle a occupé et c'est ça en partie qui a été à l'origine de son succès donc vous voyez à la fois on a travaillé sur sa trajectoire sur les logiques de champ et les logiques institutionnelles et ça c'est la troisième partie dont il y a déjà des premiers résultats assez substantiels dans le papier mais qu'on est toujours en train de creuser évidemment ce qui nous intéressait aussi beaucoup c'était que tous ces gens qui lisaient ces livres on se demandait évidemment mais est-ce que ça a un effet sur eux c'est-à-dire quel effet ça a sur eux c'est-à-dire qu'on voyait bien que dans l'espace public elle avait été capable de recentrer le débat de le déplacer etc et donc on savait bien que du coup forcément si elle avait posé d'une façon aussi explicite et virulente le problème de l'islam comme un problème public on voyait bien que ça avait des effets sur le débat public les débats télé qui parlaient qui parlaient de ça etc où elle était considérée comme une position somme toute raisonnable sa position était considérée somme toute comme raisonnable donc voilà il y avait des effets sur ça mais vraiment on voulait aussi chercher quels étaient un petit peu les effets qu'elle avait sur ses lecteurs et donc là on a mis en place un dispositif de recherche qui cherche à analyser la diffusion d'un certain nombre de modes de représentation de l'islam depuis ses livres jusqu'à ses fans ses lecteurs en se fondant notamment sur les très nombreux forums et on a d'autres par ailleurs qu'on est en train d'exploiter actuellement sur les très nombreux forums de fans ou de débats ou de gens qui ont commencé à la remercier pour ses prises de position parce qu'un des effets ça ça a été assez intéressant en termes de recherche c'est-à-dire qu'il s'est trouvé que des gens avaient c'était aussi la période évidemment d'explosion de l'internet cette période 2001 jusqu'à aujourd'hui et des lecteurs des aficionados avaient ouvert un site qui s'appelait Thank You Oriana pour la remercier de ses prises de position et expliquer pourquoi ils étaient d'accord avec elle et elle dans son deuxième livre qui était aussi un best-seller a remercié ses lecteurs pour cette initiative qui du coup a créé des émules et du coup cette sorte de dialogue entre les livres et internet a créé une émulation qui a fait apparaître un grand nombre de forums qu'on pouvait utiliser comme matériaux pour isoler des gens qui étaient en tout cas des lecteurs se déclarant comme des fans si je devais refaire la recherche aujourd'hui évidemment si on ne pouvait pas l'anticiper à ce moment-là il y avait tellement de lecteurs à l'époque il y avait à l'époque tellement de lecteurs de Liana Fallach que je pense qu'en fait même en faisant des enquêtes téléphoniques quasiment en appelant les gens au hasard on aurait presque eu une chance sur 6 ou sur 7 de tomber sur des lecteurs de Liana Fallach on aurait quasiment pu faire des vagues d'enquêtes téléphoniques en utilisant espacés de 6 mois etc. pour étudier vraiment de façon longitudinale la diffusion de ces idées de fait aujourd'hui de la diffusion de l'agriculture